Netflix propose une émission de télé-réalité d'un nouveau genre, Ultimatum, On se marie ou Si est-il fini ? Dans l'émission, six couples se lancent l'ultimatum de se marier ou de se quitter. Scott fait partie des candidats ayant participé à l'expérience avec sa compagne Inxer. Ils s'est confié à Voici. Scott a participé à l'ultimatum, On se marie ou Si est-il fini ? La nouvelle émission de télé-réalité diffusée sur Netflix. Le principe est simple, six couples se posent un ultimatum, soit ils se marient, soit ils se séparent. Une décision qu'ils vont prendre après avoir passé trois semaines avec l'une ou l'une des partenaires des autres participants. Scott, un coach sportif originaire de Liège, a participé à l'expérience avec sa compagne Linxer. Le jeune homme a toujours refusé de passer la bague au doigt à sa chérie qui l'a malheureusement trompé en embrassant une autre jeune femme. Comment es-tu venu à participer à Ultimatum ? Je coachais une fille qui faisait de la télé-réalité, Amélie Netten, et le casteur a vu les stories dans lesquelles j'apparaissais. Il m'a contacté. Je lui ai demandé qu'il me parle un peu du concept, ça m'a intéressé et j'en ai parlé avec Linxer. Du coup, on a foncé tous les deux. C'est quelque chose qui était bon pour nous et arrivait à point nommé pour notre couple parce qu'on n'osait pas se poser certaines questions pour évoluer. Ça a été facile de convaincre Linxer ? Non, ça n'a pas été facile parce qu'elle n'est pas très télé-réalité. Donc faire de la télé avec les caméras. C'est une personne quand même très introvertie. Je lui ai montré qu'il y avait vraiment un côté bienveillant parce que c'était Netflix et que c'était quelque chose qui pouvait nous aider à avancer dans le couple. Elle a fini par accepter. Que s'est-il réellement passé avec l'ami de Romane ? C'est assez flou parce qu'elle sous-entend qu'il y a eu plus qu'un bisou. Je n'ai pas compris pourquoi elle laissait sous-entendre qu'il y avait plus. Est-ce que ça fait partie de son jeu et elle a voulu surfer sur une vague pour se faire un petit nom grâce à ça ? Mais il ne s'est absolument rien passé de plus. Il y avait des témoins. La preuve, j'ai carrément payé le Uber pour ramener les trois amis de Romane pour ne pas être avec eux. Tu as le mauvais rôle dans cette émission. Comment vis-tu la prédiffusion ? Tu reçois beaucoup de critiques ? Évidemment, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages. J'ai eu le droit aux haters. Si est-il la grosse partie de mes messages ? Même des gens de mon entourage me le disent mais ils oublient que ça a été monté et qu'ils ne voient que ça de moi. Malheureusement ce qu'on montre n'est pas entièrement ma personne. On ne montre qu'une facette de Scott. Après je n'ai pas accepté de jouer le rôle de méchant, j'ai simplement été 100% moi, avec mes qualités et mes défauts. Le but était d'être 100% honnête et sincère pour que le couple puisse avancer et individuellement en sortir grandi de cette expérience. As-tu des regrets ? Oui bien sûr. Mon seul regret est d'avoir embrassé l'ami de Romane. Après je pars du principe que sur Terre, rien n'arrive pas hasard. Est-ce que j'aurais ramassé une telle gifle si je n'avais pas été aussi loin ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, je serais toujours avec Lindsay et je me serais rendu compte que c'est la femme de ma vie ? Je le regrette parce que j'ai fait du mal mais d'un autre côté, je ne le regrette pas parce que je sais qu'aujourd'hui, ça me permet d'être sorti plus mature. Mon couple avec Lindsay fonctionne à merveille depuis qu'elle m'a pardonné et qu'on a remis les cartes sur table à la fin de l'expérience. Ça nous a permis de repartir sur des bases très saines. C'est le point positif. Ta mère t'a donné un coup de pied aux fesses quand elle a su ton infidélité. Quelle a été sa réaction en découvrant l'émission ? C'est pas facile pour elle déjà de se voir et de reparler d'un sujet sensible parce que ma maman est un peu aussi la deuxième maman de Lindsay. Forcément, ça ne lui plaît pas de voir des images où je l'ai blessé, de voir que son fils a des défauts un peu comme tout le monde, surtout qu'elle a vécu cette situation avec mon papa. C'est très compliqué et c'est un peu gênant de revivre cette situation à travers la télé. Je suis prêt à participer à d'autres émissions de télé. Es-tu toujours en couple avec l'Inpset ? Parce que vous ne posez jamais ensemble sur les réseaux sociaux. Oui, on est toujours en couple. Sur Instagram il y a l'option ajouter un collaborateur et les photos apparaissent sur les deux comptes. Je pense que j'ai été puni par Instagram parce que j'ai partagé une publication de Catherine, une autre candidate d'ultimatum, note de la rédaction, où je faisais le con sur la vidéo, et j'ai commenté, Scott l'escorte, 1000 euros la soirée. J'ai reçu un avertissement et j'ai cette option qui a peut-être été enlevé le temps de l'avertissement. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Dès que ça sera levé, on mettra une photo tous les deux. Où on est le projet de mariage ? C'est un projet que je prépare de mon côté. En silence, rire. J'ai changé d'avis là-dessus et je suis beaucoup plus ouvert. Je me suis rendu compte que c'était plus important pour moi de faire plaisir à Lindsay même si je ne suis pas entièrement d'accord avec le mariage. Je préfère garder Lindsay et faire une petite croix sur le fait d'être non marié plutôt que de la perdre. Et concernant la paternité ? C'est plus compliqué. Je suis plus ouvert car ces derniers temps, mes amis autour de moi deviennent quasiment tout papa et on commence à garder des enfants à la maison. Les gens me disent, tu vois que tu es prêt, tu es fait pour ça et tu ne t'en rends pas compte. Est-ce que je me voile la face ? Est-ce que je suis prêt ? C'est quelque chose qui n'est pas dans l'immédiat mais c'est vrai que je suis beaucoup plus ouvert et j'accepte d'imaginer des scènes où je pourrais m'occuper de mon enfant. En espérant ne pas en avoir quatre d'un coup. Rire, es-tu prêt à refaire de la télé ? Oui, je suis prêt à participer à d'autres émissions de télé, après il faut voir le concept. Je ne ferai pas tout et n'importe quoi comme des programmes de dating parce que je suis en couple. Mais je suis ouvert si ça peut être basé sur le sport, les compétitions, les challenges et ça nous sort de notre zone de confort. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore été contacté pour d'autres programmes. Es-tu plus sollicité par l'agent féminine depuis la diffusion ? Oui. On m'arrête dans la rue pour faire des selfies donc ça c'est le bon côté. Mais j'ai les deux extrêmes dans mes messages, les féministes haters qui me détestent parce que j'ai fait du mal à l'intern. Et de l'autre côté, j'ai des femmes qui se montrent à moitié nues et attendent qu'une chose, que je vienne chez elles prochainement. As-tu des retours d'Amélie Netten ? Non, j'ai eu zéro retour. Ça c'est un petit peu mal terminé, notre collaboration n'a plus fonctionné. Et au moment où l'émission est sortie, elle partait pour les apprentis aventuriers avec Romain que je connais très bien aussi. As-tu coaché d'autres personnalités qu'Amélie Netten ? J'avais Vivian Grimini et quelquefois Stéphanie Clerbois. J'ai un peu arrêté avec les personnalités de télé parce que ça ne s'est pas très bien passé. Certains se prennent pour des rois du monde alors que c'est juste de la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada